Alors pour finir cette petite interview, il y a quelques filles qui ont voulu t'adresser un petit message donc je vais te faire regarder les vidéos. Alors ma thèse, pour commencer je vais devoir dire mes meilleurs souvenirs avec toi sur Dijon. Il y en a beaucoup 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 et s'il fallait en retenir un, ce serait le maintien à la dernière seconde habitant son pied, quand Jeannetta elle a vu la balle taper sur son poteau et l'explosion de joie qu'il y avait derrière. Une petite anecdote sur notre colocation dans les chambres d'hôtel, c'est que depuis que tu es ma costume de chambre, j'ai plus le temps d'année ma costume de toilette. Tu m'as toujours dépannée pour le déodorant, pour le démaquillant, pour le shampoing à cheveux sec, etc. Donc je te dis merci pour tout ça. Et puis sinon un petit mot pour ton départ, même si on est toutes prises que tu t'en ailles. Je suis très très contente que tu puisses connaître la Côte d'Azur. La Côte d'Azur te fait rêver depuis des années. Donc profite-en bien, prends plein de soleil et tu reviens dans deux ans, dans un an si tu veux. A Dijon, la porte, elle sera toujours grande ouverte, en tout cas chez les Terzify. Bisous Mathès ! Bah voilà, je savais. Lucie ! Bon, c'est pas fini, mais... Je suis en paix de... Est-ce que tu as une petite réaction par rapport à la victoire le maintient à Besançon ? T'en gardes un bon souvenir ? Ah bah oui ! On a eu des supporters dans les tribunes, super nombreux. Il y avait Pierre Terzy qui est là, surtout lui qui garde toujours ses émotions. Il est rentré dans le terrain, il nous embrassait. Avec tous les staves, on a partagé le jouage. C'était extraordinaire. Ok, euh, on va te re-suivre, hein ? Avec Barbara ! Euh, Mathès, euh, je me souviendrai toujours de cette première année quand je suis arrivée à Dijon. Que j'avais pas de voiture et que t'étais ma voisine. Et euh, le nombre de fois où heureusement que t'étais là parce que sinon euh, j'aurais payé pas mal de fois à loupé l'entraînement parce que euh, euh, le nombre de fois de matin où je me suis pas réveillée. Et que t'es venue sonner en bas de chez moi, alors ça, je pense que tu l'oublieras jamais. Et je pense que moi-même je l'oublierai jamais parce que ça arrivait quand même assez souvent. Heureusement que t'étais là. Et puis après, Mathès, de toute façon, tu sais déjà tout, hein, t'es une personne formidable, extraordinaire. Et j'espère que euh, que tes deux années à Nice vont se passer comme euh, comme tu le souhaites. Et je te souhaite euh, beaucoup de euh, de bonnes choses euh, dans ta vie et future. Voilà, un petit mot pour Barbara. Ah, tu me suis préférée. Baf, quoi dire ? Je vois qu'on est extraordinaire. Une fille super forte. Vraiment, j'oublierai jamais. Mais chacune dans cette équipe, c'est, ça reste gravé dans mon cœur. C'est tellement forte. C'est plus qu'amitié, quoi. Du coup, je peux parler des heures, des heures. Tu vois, j'adore mon équipe. C'est plus que mes coéquipières. Ouais, non, 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 non. C'est pareil pour toi. On enchaîne. Ouais, ouais, ouais. Bon, moi, c'est rigolo. Moi, c'est rigolo. J'espère. Alors, Mathès, euh, c'était quand je venais d'avoir ma chienne, euh, pour me poser la question de savoir comment elle allait. Elle m'a dit euh, euh, et ton chiotte, euh, ça va ? Et là, euh, moi, j'ai pas pu répondre pendant cinq minutes parce que j'étais morte de rire. Et en fait, elle voulait dire chiot. Mais comme elle pensait que c'était au féminin, euh, elle a dit chiotte. Et euh, j'en pouvais plus. Et du coup, je lui ai expliqué. Et on a ri, on a ri, on a ri. Et je crois que ça restera gravé dans ma mémoire pour longtemps. Un petit mot pour la suite pour Mathès ? Que je me fais pas de soucis pour elle et que je serai toujours là pour elle quand elle en aura besoin parce que c'est une fille formidable. Et euh, et je la remercie énormément, euh, de tout ce qu'elle m'a appris. Et voilà, je, je rède ses nouvelles, euh, très souvent. Voilà. Donc euh, si tu veux parler de tes autres euh, expressions euh, franco-slovak ? Non, je veux pas. Non, je veux pas parce qu'il y avait tellement. Oui, ok. Je pense, oui, t'as bien euh, tout mis dans ta tête, c'est sûr, t'as bien tout dans tes... Ça restera entre nous, alors. Ah oui. Tu vas sortir, tu vas utiliser toujours contre moi, ça. Et dernière personne ? Non, c'est pas celle-là. Ahhhh, c'est pas possible. Okumates. Ahoj Jambulka moja, tak prišiel aj tvoj koniec d'yvžanie, krásnych 9 rokov, 9 sezón. Ja som rada, že som tam mohla byť s tevou, že si ma tam dotiahla. Že sme sa tak skamarátili. To je úplne na ne zaplatené. To je úplne to najviac, čo ja vám v stade, že som tam našla teba, moju priateľnicu na života, na smrť. Ale tak ideš ďalej. Plní si svoj sen, a tak to má byť. Ja dúfam, že budeš veľmi spokojná v novom pôsobisku a budeš úplne najlepšie ako vždy. Takže bisu bisu, beaucoup, beaucoup, a bon kuráž Anis. On y en a une deuxième. Mates, je oublie, a loupim-tia. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a dit ? Elle a dit, que la page va tourner, qu'elle n'a pas de souci par rapport à moi, que je vais vivre mon rêve. et du coup, elle n'a pas de doute, que je m'installe bien, elle m'adore. Je m'a remercié de faire venir Jeanette à Dijon pour tout ce que je faisais pour elle. Du coup, elle m'a dit bon courage, gros bisous, et je t'aime. Oh, trop choupli. Bon, et ben, c'est fini. Je t'avais dit, je me pleure. Merci. Merci à toi Mathilde. Voilà, merci à vous. Voilà. Merci à vous.